... On s'est dit qu'il y avait vraiment le besoin, l'attente et le besoin de mettre en place une véritable politique qualitative des ressources humaines dans la police et dans la gendarmerie, qui n'est pas nécessairement quelque chose de coûteux, qui n'est pas nécessairement quelque chose de compliqué, mais qui est complètement fondé sur les hommes et les femmes. D'ailleurs, sa dimension humaine a traversé toutes les réflexions sur le livre blanc, pas seulement le volet RH, mais là, elle prend bien sûr une dimension plus importante. La construction de parcours professionnel, c'est l'une des mesures qui est au cœur de nos propositions et qui, là aussi, correspond à une véritable attente dans la mesure où ce qu'on peut proposer aux agents, c'est de leur donner une perspective sur leur déroulement de carrière. Perspective qui dépend d'ailleurs largement d'eux, parce que c'est à eux aussi de choisir comment ils veulent évoluer dans leur parcours de vie professionnelle, mais de leur donner une vision, au départ, de leur perspective d'évolution, en leur disant, voilà, là, tu vas, par exemple, je prends un exemple concret, lorsqu'on affecte un gardien de la paix dans un service, souvent, en sortie d'école, ils sont affectés en région parisienne, très souvent, ils sont affectés en région parisienne. Mais le fait de pouvoir leur dire, oui, mais dans deux ans, tu es dans ce service, mais tu pourras, si tout se passe bien, aller dans un autre service, tu pourras ensuite bouger sur la plaque parisienne, peut-être plus tard, mais en lui donnant des idées précises sur les différentes étapes de sa carrière, je pense que ça change tout sur la manière dont il appréhende les choses et dont ils se sont considérés.